bonjour à tous ici dingo d'orwan aujourd'hui on va tester le premier produit connecté qui a fait connaître et m'a fait connaître la marque switch boat on va tester le switch boat boat un petit module connecté qui va servir à rendre connectés beaucoup de produits qui ne le sont pas dans la vidéo on va faire le déballage on va faire la connexion à l'application switch boat découvrir les différents paramètres de l'application on va vérifier si ça fonctionne bien avec l'assistant alexa à google et bixby de samsung on va créer une petite automatisation et à la fin je vous donnerai mon avis commençons par le déballage dans la boîte on a le manuel qui est seulement en anglais le module connecté le switch boat boat un autocollant de rechange en 3 m pour coller le switch boat boat il y en a déjà un collé sur le module et un petit autocollant en double aussi 3 m avec un fil en plastique qui va servir principalement à rendre connectés des interrupteurs le module est vraiment très petit il fait 4,3 cm en longueur 3,7 cm de large et en épaisseur 2,5 cm pour un poids de 40 grammes passons à la connexion le module est un module bluetooth en 4.2 normalement tous les téléphones sont compatibles n'oubliez pas d'activer votre bluetooth dans les paramètres de votre téléphone pour le connecter on doit ouvrir le petit capot qui s'enlève assez facilement on retrouve à l'intérieur une pile modèle cr2 une pile de 3 volts pour une durée de vie données de 600 jours on a aussi le bouton de réinitialisation qui normalement ne doit pas servir à la première connexion on enlève la protection de la pile et là le module est en fonctionnement on va sur l'application suite boat on clique sur le petit plus en haut à droite on va retrouver directement le module qui a été repéré par l'application on clique sur le module et voilà le module est connecté on le renomme moi je vais l'appeler robot dingo on valide et voilà c'est tout ce qu'il y a à faire là on voit que l'on peut activer le module directement et seulement sur la première interface on clique et là on accède à différentes options directement si je clique sur robot dingo je peux le renommer définir la pièce où va se trouver le module si on a créé des pièces dans l'application dans mot de passe et mode je peux configurer un mot de passe pour éviter que d'autres personnes puissent se connecter au module je peux changer le mode il est mis d'office en mode press pression mais si je veux l'utiliser sur un interrupteur on et off je dois mettre le module en mode commutation là le petit bras motorisé sort je peux fixer l'autocollant 3 m pour l'interrupteur on peut régler le temps de pression le temps de maintien de 0 seconde à 60 secondes ça peut être très utile pour certains appareils je peux aussi inverser le sens de marche et arrêt tout dépend bien sûr le sens de votre interrupteur sur l'application apparaît une interface on et off je peux aussi faire une programmation horaire après si on possède la télécommande comme moi c'est là qu'on va rajouter la télécommande je vous montre ça 1 Si vous possédez la passerelle, le Hub, la Gateway, SuiteBot, on active le service Cloud pour pouvoir utiliser le module avec les assistants vocaux, avec Google, avec Alexa, avec Bixby, avec IFTTT et autres. Je vous montre ça également. Avec ça, allume RoboDago. D'accord. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allume RoboDago Ok, j'allume RoboDago Allume RoboDago Allume RoboDago Bien sûr, j'allume l'appareil RoboDago Si vous avez les petits tags NFC, vous pouvez aussi le rajouter pour allumer et éteindre le module. Je vous mets le lien en description pour voir ma vidéo de test sur les tags NFC. Ensuite, on a accès au log pour voir l'historique de fonctionnement, savoir exactement quand le module a été actionné. On a les FAQ, les questions réponses, si besoin d'aide, mais c'est seulement en anglais. On peut voir la version du firmware. On peut voir la version du firmware. Chez moi, il est en 4.9 et le niveau de la batterie. Dans Information, on a l'adresse Mac du Bluetooth. Tout en bas, je peux supprimer de l'application le module. Allez, maintenant, faisons une petite création d'une scène. Je vais créer une scène avec le capteur de porte. Je vais demander au capteur de porte qui intègre un capteur de luminosité d'activer le module seulement quand il fait sombre. C'est pour ça que je vais mettre mon doigt sur le capteur de luminosité pour simuler qu'il fait sombre. Si vous voulez plus de détails sur le capteur de porte, je mets la vidéo de test complète sur le capteur de porte en description. Sous-titrage ST' 501 Passons à ma conclusion. Le module, comme on l'a vu, est alimenté par une pile modèle CR2. Si on a besoin d'une pile en urgence, ça reste quand même un petit problème. Mais bien sûr, ce genre de pile est facilement trouvable en ligne et surtout à des prix raisonnables pour 3 à 5 euros, que ce soit sur Amazon ou AliExpress. Je vous mets des liens en description. J'ai trouvé que via l'application, que ce soit sur l'application SuiteBot ou sur Alexa, Google ou SmartSync, le module manque quand même un peu de réactivité. Il met quand même dans les 5 secondes pour réagir. Parfois, il y a des bugs de connexion. Via une automatisation, la réactivité reste correcte. Si on possède ici, comme moi, la télécommande, la réactivité devient quand même plus agréable. Le SuiteBotBot réagit directement, donc il réagit pratiquement directement à l'instantané, mais c'est encore 15 euros en plus à rajouter. N'hésitez pas à voir ma vidéo également de test sur la télécommande. Le SuiteBotBot est quand même une vraie bonne idée pour certains appareils qui ont besoin de l'intervention humaine quand une prise connectée ne suffit pas. Bien sûr, beaucoup de produits ne pourront pas être utilisés avec ce système, surtout s'ils ont plusieurs touches et il faut aussi faire attention au niveau sécurité. Activer certains appareils à distance en surveillance peut être quand même très dangereux. Parlons maintenant du prix. Le module vaut quand même un peu moins de 30 euros hors promotion. On rajoute à ça la passerelle qui reste quand même préférable pour avoir accès à distance quand on est à l'extérieur de chez soi, pour créer des automatisations et également pour pouvoir utiliser les assistants vocaux. La passerelle est vraiment un super produit avec son système infrarouge. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo de test, je vous mets le lien dans la description. La passerelle coûte quand même dans les 35 euros, hors promo bien sûr, c'est quand même des frais supplémentaires à rajouter. Quand le SuiteBotBot était sorti, il n'y avait pas d'autres alternatives. Donc payer dans les 60 euros pour rendre une télé, une imprimante, le thermostat de son habitat, une machine à café, un ordinateur et bien d'autres produits connectés était vraiment sympa. Aujourd'hui, le prix pour moi, ça va rester quand même un vrai frein. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Je vous mets tous les liens comme je vous avais dit dans la description. Comme d'habitude, je remercie les anciens d'avoir regardé et merci d'avance au nouveau pour vous être abonnés. Moi, je vous dis comme d'habitude à la semaine prochaine. C'était Dingo Derwan ! Sous-titres par Jérémy Diaz